Alors dans cette partie, dans cette vidéo, je vais te montrer maintenant comment afficher un composant React dans Meteor. Donc pour ce faire, on va devoir se débarrasser de nos templates. Vu que maintenant on va utiliser React côté client, donc on va utiliser React pour afficher du contenu dans le DOM. Alors je vais commencer par installer React et ReactDOM via NPM. Alors vu que je vais utiliser Yarn, je vais supprimer package-log.json pour éviter qu'il y a eu des conflits. Et je vais dans le terminal, où est-ce qu'il est là. Je fais Yarn, Add, React et ReactDOM. Alors Yarn a installé React, ReactDOM et leur dépendance. Je peux retourner dans Visual Studio Code. Alors côté client, je vais commencer par supprimer tout ce qui est relatif aux templates. Vu que l'on ne va plus utiliser ça. Je peux laisser le tracker juste par précaution. Je supprime toutes ces importations. Puis côté HTML aussi, je supprime tout ce qui est relatif aux templates. Vu que ça concerne les météores et Spacebar, c'est Blaz. Maintenant on va utiliser React. Ok, alors par convention, tout ce qu'on crée nous-mêmes dans un projet météore doit être mis dans le dossier Import. Dans le dossier Import, j'aurai pour ceux qui savent, le dossier Components qui est généralement utilisés pour les composants React. Et là, je crée un fichier app.js qui contiendra le composant app. Alors, tu sais comment on crée un composant React. J'importe React. A partir de React, je crée les composants avec une fonction. Tu vas aussi utiliser les books ici. Alors, je passe les props. Je vais devoir retourner quelque chose pour qu'il sera affiché. Et en dessous, j'exporte app. Alors, moi, je mets juste une galise div. Alors, comme contenu, composant app. Alors, ce composant, je dois le rendre quelque part. Je dois l'afficher. Et le côté client, bien sûr, je dois l'afficher dans le même .html. Et pour ce faire, par convention encore, j'ai mis la balise div. Alors, vu que le code JavaScript qui est exécuté dans ce fichier HTML, principalement, c'est main.js. Alors, c'est là que je vais utiliser React et React. C'est un portraitDom. C'est un portraitDome. Comme ceci. Et je peux faire ça où je veux. je fais ça là par exemple create DOM.render affichement le composant app ou documents getElementWideID root alors je pense que tout est joué on sauvegarde et on teste le navigateur pour voir si ça va passer alors je pense que ça ne passera pas je sais pourquoi mais testons quand même ah première erreur app is not defined j'ai oublié ça, désolé voilà alors ce n'est pas à cette erreur que je pensais je pense à une autre erreur qui viendra tout de suite après que j'aille importer app component app ok et voilà l'erreur à laquelle je m'attendais target container is not a DOM elements le target container c'est lequel la cible c'est ça cette paris div on me dit qu'elle ne fait pas partie du DOM pourquoi ? parce que j'essaie de rendre du contenu lorsque le DOM n'est pas encore prêt et comment est-ce qu'on sait dans Meteor que le DOM est prêt on va utiliser une méthode de Meteor qui est meteor.startup alors si tu as été attentif je te remarque que cette méthode est revenue aussi côté serveur meteor.startup s'assure que Node.js est prêt côté serveur et meteor.startup côté client s'assure que le DOM est prêt à être utilisé alors lorsque le DOM est prêt je fais console.log DOM prêt et c'est à ce moment là que je pourrai rendre mon composant app maintenant c'est bon et voilà je vois DOM est prêt composant app alors maintenant que tu sais comment rendre un composant React dans Meteor dans la prochaine vidéo je vais te montrer comment afficher une liste récupérer un tableau dans Meteor et afficher sous forme de liste dans React voilà dans la prochaine vidéo dans la prochaine vidéo